Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui ? Vous allez bien ? Ben moi ça va, écoutez, j'ai bougé, figurez-vous, j'ai bougé. Oui, j'ai fait une heure de route déjà aujourd'hui. C'est impressionnant, je m'impressionne moi-même. Alors, premièrement, déjà, je me suis levé de bonne heure. À 8h15, en fait, je crois que c'est le soleil qui m'a réveillée parce qu'il fait beau, enfin, il a fait beau tout à l'heure au réveil. Donc, du coup, vite, 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 avec Domino, on s'est dépêchés pour le petit-déjeuner. Et ensuite, on est partis, on a fait une belle balade hyper longue à la plage. Je me suis mouillée, j'ai mis des bottes en caoutchouc, oui, bien évidemment. J'ai mis mon pantalon dans les bottes en caoutchouc. Et je me suis approchée des vagues. Et puis, il y a une vague qui était un peu plus longue, un peu plus grande que l'autre. Je me suis dit, bon, mais ce n'est pas grave, ça va me mouiller un peu les bottes. Sauf que, non, ça a dépassé les bottes, ça a dévendé, c'est rentré à l'intérieur. Donc, j'avais les pieds toutes mouillées. Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est que de l'eau. Alors, ce n'est pas méchant. Donc, du coup, on a bougé pour la simple raison, c'est que je n'avais plus d'eau. C'est une bonne raison pour bouger. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on a quitté la plage de Lagos pour aller à Sagresse. Alors là, je suis à Sagresse, intermarché. Parce qu'il y a beaucoup d'intermarchés au Portugal où on peut faire des ablutions. Et moi, je trouve ça génial. Il y en a qui sont gratuits, qui sont payants. Là, j'en suis... Il y en a celui... Oh, merde! Là où je suis actuellement, c'est payant. Mais ce n'est pas cher. Attendez, c'est 2 euros pour 100 litres d'eau. Et puis, l'évacuation, c'est gratuit. Et si vous faites les courses chez Intermarché, à partir de 30 euros, vous avez même le jeton gratuit. Alors, pour ceux qui veulent venir un des séjours, c'est Intermarché Sagresse. C'est hyper facile à trouver. C'est toujours et encore au bord de la Nationale 125. Et voilà, on ne le quitte pas cela. Et voilà, c'est quand vous rentrez à Intermarché. C'est derrière la station service. Il faut aller à la station service. Et au bout de la station service, vous avez une borne. Vous avez deux places avec une borne au milieu, avec deux évacuations, deux branchements pour prendre l'eau propre. Il y a même un toit par-dessus. C'est abrité. Et à côté, vous avez 4-5 emplacements pour les camping-cars. Et on peut même rester la nuit si on veut. Autre avantage, ici, il y a des machines à laver. Et, bon, c'est vrai, j'avais déjà lavé l'autre jour. Mais, en fait, Domino, il est un peu vieux, là. Et il commence à être de temps en temps plus tout à fait étanche. Donc, il a son coussin sur la table de bord. Il a son plaid et de temps en temps, ça commence à se sentir un peu mauvais. Donc, régulièrement, il faut le laver. Et la dernière fois, je n'ai pas pensé. Donc, je suis repassée. Là, maintenant, j'ai tout lavé. Et j'attends un peu le séchoir. Il y a une partie du linge qui peut sécher. Ici, là, ce n'est pas grave. Mes gilets, mes pantalons, je mets sur des cintres. Et je fixe ça avec une pince à linge. Comme ça, ça peut sécher tranquillement. Mais il y a des choses. Parce que, du coup, j'ai lavé aussi les coussins. Et donc, ça, c'est hyper long à sécher. Donc, j'attends le séchoir. Il y avait du monde. Il y avait vraiment du monde. Bon, allez. Je vais voir si le séchoir est libre. Et je vais m'acheter quelque chose à grignoter. J'ai un petit creux. Et puis, ensuite, on se retrouve tout à l'heure. Parce que je vais aller à la plage quand même. J'ai repéré un joli spot. Encore un peu plus loin. Je ne suis pas une demi-heure d'ici. Vraiment au bord de la mer. Sur les falais. J'espère qu'il y a la place. Bon, on est jeudi là. Ça devrait aller. Allez, à tout à l'heure. Voilà l'intermarché en question. La station service. On va, on peut chercher le, enfin, il faut aller chercher le jeton à la caisse là. Même si vous avez fait des courses à l'intérieur, il faut aller avec votre ticket des caisses pour avoir un jeton gratuit à partir de 30 euros d'achat. Donc, voilà, au fond, là, il y a deux emplacements. Vous voyez, 4,20 m d'hauteur. C'est assez large. C'est assez large. Le seul truc que je reproche un petit peu, c'est que pour l'évacuation d'eau, le trou d'évacuation, c'est au milieu de la piste. C'est pas très pratique parce que, comme la plupart du temps, les tuyaux d'évacuation dans les camping-cars, c'est sur le côté. Donc, c'est pas génial. Mais bon, mais bon, ça le fait. Allez, ensuite, on va continuer. Alors, on a un prix, là. Gasol simple, 1,31,8. Gasolina, c'est du 100 plomb 95. 1,39,8. Et du 98, 1,53,8. Et, en fait, les intermarchés sont beaucoup moins chers que les autres stations. Parce que ça va jusqu'à 1,45, 1,46 voie plus. Même si j'ai l'impression que ça a baissé un tout petit chouïa, là. Bon, allez, on va voir. On va voir les machines à laver. Voilà les machines à laver. De toute façon, ce sont les mêmes. N'importe quel intermarché, ce sont les mêmes. Vous avez une machine à laver, là, 4 euros, les 8 kilos, voilà. Ensuite, vous avez la grande, 8 heures, les 18 kilos. Et ensuite, il y a le séchoir, 18 kilos. Après, ça dépend le temps. Alors, 20 minutes, c'est 2 heures pour 20 minutes, voilà. Ça va, il n'y a plus grand monde. Je vais papoter un peu avec les deux jeunes, là, qu'ils ont dans le van. Joli, c'est bien aménagé à l'intérieur. C'est tout blanc. C'est joli quand tout. Ah tiens, 33. Un camping-car de 33. Bon, allez, je veux retourner vite, 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 vite dans Foxy. Parce que je vois que tout est vide, là. Tout est disponible. Avant qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive. Et je veux mettre ça dans le séchoir. Allez, à tout de suite. Alors, voilà, voilà. On va essayer de faire comme ça. Donc, mon linge. Ça, c'est le pré-là. D'où est-donc. Ça, c'est ça. Ça, c'est le coussin a domino. Une machine va être à moi. C'est le coussin a domino. Les housses, le canapé. Le deuxième. Hop. Et le coussin canapé domino. il reste pas beaucoup allez je ferme oui ça 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 c'est la machine à côté qui entraîne de sa vie vous savez bouger toutes les machines alors toucher l'écran allez on touche l'écran sécher 20 minutes donc on met l'argent ensuite il dit qu'il va aller à la machine chercher la température et appuyer sur démarrage allez on va faire ça donc 20 minutes température on va mettre ça et démarrage et c'est parti pour 20 minutes allez on revient tout à l'heure ah non on va pas rester là de regarder ça pour remplacer la télé franchement ah non la machine à laver c'est plus intéressant parce qu'il y a plusieurs vitesses des fois il y a le produit pas le produit ah oui en fait ces machines là pas besoin de mettre le produit c'est compris dedans là ça va automatiquement allez 20 minutes à tout à l'heure alors un grand café au lait et un croissant au chocolat devinez combien j'ai payé pour les deux ensemble dans une cafétéria cafétéria intermarché 1h35 pour tout ça franchement ça vaut le coup et il ne faut pas se priver alors voilà donc le soleil ce matin il reste plus grand chose il y a du vent ouais mais bon il me reste 15 minutes à attendre donc je me bois mon café tranquillement je me prendre mon linge sec j'espère et je vais me trouver la plage voilà tout est propre tout est sec voilà ça c'est le coussin domino ça c'est le coussin domino ça c'est encore le coussin domino mais c'est celui-là qui va sur le table de bord ensuite il y a son plaid tout beau tout propre il adore son plaid mais oui c'est la maîtresse qui l'a fait il adore son plaid le soir quand il fait pas très chaud je les mets il se enroulent sur le coussin je le couvre avec son plaid et il ne bouge plus allez ça ça c'est la housse mais qui va la regarder comme c'est bon c'est vilain ça oh allez hop ouais et ça non c'est pas que c'est sale c'est que c'est que les couleurs sont fanées regardez au départ c'était comme ça maintenant c'est comme ça on voit quand même une différence là ouais 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 allez hop ça j'ai acheté ça au portugal il n'y a pas longtemps chez un chinois moi je trouvais ça joli c'est très kitsch non mais j'adore les couleurs je l'achetais surtout pour les couleurs ça s'est fait maison ça c'est pareil c'est la housse pour le coussin domino avec plein de petits chiens voilà il adore aussi ça c'est sa serviette à lui voilà pour lui c'est chez les pattes quand il pleut là c'est la serviette maîtresse une autre serviette maîtresse oui serviettes de table moi j'utilise des serviettes en tissu voilà monsieur dame et un torchon tiens mais souffle bon allez maintenant on va partir à la plage non on va pas directement à la plage si j'ai bien vu sur les photos c'est un spot qui au dessus de la plage au bord de la falaise je me vois j'espère qu'il a la place allez à tout de suite on y va non vous allez pas voir la route pour la simple raison je n'ai pas la caméra je n'ai que mon téléphone et filmer la route avec le téléphone c'est l'horreur c'est l'horreur parce que ça bouge c'est une catastrophe donc voilà vous ça va vous rendre rendre malade et donc voilà non je veux pas filmer la route allez à tout de suite voilà spot trouvé bon effectivement c'est pas vraiment la plage il manque un peu de soleil mais regardez comme c'est beau alors là je suis à cabossa vicente ou vicente voilà je vous montrer sur la droite oui le phare là là le phare ça c'est le point le plus ou west du portugal et je pense que même de l'europe c'est pas complètement le point le plus sud de l'europe le point le plus sud c'est en espagne et ses tarifas en espagne et juste en face de tangé de maroc mais ici c'est le point le plus ou west bon allez on va voir domino il est impatient on va promener domino qu'est ce que tu me penses allez on y va regardez moi comme ça comme c'est beau et puis en plus regardez j'ai une boussole regardez comment je suis placé parfait allez je vous montre ça un peu mieux bon pour vous montrer la vue un peu de du haut des falaises de l'océan qui a cédé monté là pour le moment il ya des vagues qui ont des têtes blanches mais je suis désolé c'est un peu raté parce que là il pleut il pleut il pleut beaucoup il ya beaucoup de vent aussi alors c'est pas vraiment une plaisir bon mais écoutez ouais ça fait un bruit là écoutez je vous souhaite une bonne journée et puis bon là on est jeudi soir j'espère que vous aurez la vidéo demain matin donc vendredi et j'espère que demain il va faire beau comme ça je peux filmer la vue allez je vous fais des gros bisous je vous embrasse portez vous bien ciao ciao ciao